Dans les matchs comme ça, il n'y a que la victoire qui compte parce que pour passer au tour suivant, il faut gagner. Donc déjà ça. Et puis essayer de montrer un tout autre visage qu'on a pu montrer dimanche soir. Parce que voilà, on n'était pleinement pas satisfait de notre performance, de notre match au complet. Donc voilà, il fallait se rassurer, montrer un tout autre visage et on l'a fait. On a senti des joueurs qui avaient envie de jouer ensemble, de collectif. Est-ce que c'était un des maîtres homos ces derniers jours ? Ouais, c'était surtout le sérieux, savoir jouer simple quand il faut jouer simple et pas se compliquer la vie tout seul. Voilà, ça a été bien fait, bien réalisé. Voilà, on passe au tour suivant. Maintenant, on verra le tirage demain. Melfis qui remarque, ça fait du bien aussi. Ouais, ça va lui faire énormément de bien. On a été tous contents pour lui. Donc voilà, maintenant, j'espère qu'il remarquera beaucoup, beaucoup jusqu'à la fin de la saison pour continuer à nous aider comme il le fait. Et puis on verra. Anthony, comment t'as vécu cette semaine ? Il y a eu des déclats du président, du coach, t'es habitué. Il y a eu... Non mais c'est... Oui, oui, oui ! Et il y avait quand même de la pression ce soir, parce que c'était la qualif obligatoire. Donc comment t'as vécu tout ça ? Ouais, bah en démarrant cette compétition comme toutes les autres, on a toujours cet objectif en tête d'aller chercher un trophée. Voilà, on s'en rapproche de plus en plus. Il reste deux victoires pour aller la soulever. Maintenant, on sait que ce sera très compliqué. Voilà, tout le monde va jouer crânement sa chance. Et après, les déclats, c'est le déclat. C'est comme ça. Mais voilà, ça fait partie aussi du football, de l'apprentissage d'un joueur ou autre. Donc voilà, on avance tous ensemble. Est-ce que tu l'expliques à des joueurs qui sont plus jeunes, qui sont arrivés cette saison à Lyon ? Comment ça se passe ? Comment ils doivent rebondir après ces déclats ? Ça se passe très bien. Enfin, dans le groupe, en tout cas, ça se passe très bien. Après, chacun le reçoit comme il a envie de le recevoir. Chaque joueur est différent. Chaque personnalité est différente. Donc c'est vrai que c'est une question qu'il faudra poser aux intéressés. Anthony, vous croisez les doigts pour ne pas avoir le PSG en demi-finale déjà ? On verra le tirage. Après, quoi qu'il arrive, il faudra gagner les deux matchs pour aller soulever ce trophée. Maintenant, on verra le tirage demain. Et puis de toute façon, on prendra ce qu'il y a à prendre.